Musique Pour moi, en tant qu'agéance, je pense que c'est avant de lutte parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes n'ont toujours pas réussi à avoir ce qu'elles veulent depuis toujours, c'est-à-dire l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Donc pour moi, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de lutte avant tout. Et puis, pour moi, les droits de la femme ou la revendication des droits de la femme, elles ne résument pas à une seule journée. Les droits des femmes, c'est tous les jours. Donc, bon, ce n'est pas parce que je pense comme ça que la vie des autres n'est pas tout aussi importante. C'est-à-dire que même les femmes, certaines femmes fêtent pour être la journée du 8 mars, c'est une fête parce que c'est une journée qui a été consacrée pour les droits des femmes. Mais quand on est dans une société où on est toujours soumis aux dictates du mal, on va dire entre guillemets, on est en lutte continuelle, en lutte constante. Donc c'est une lutte de tous les jours. Elle ne se résume pas à une seule journée. Non, le hérac n'a pas apporté de nouveau pour la femme, parce que la femme algérienne a toujours été sur le terrain. Si vous vous rappelez, dans les années 90, c'est les femmes qui ont battu le pavé avant les hommes pour penser l'intégrisme. Donc, elle a toujours été présente. Elle a été de toutes les luttes, que ce soit sur le plan culturel, politique, social, etc. Donc, le hérac, c'est peut-être un plus, mais il n'a pas apporté, je ne sais pas si vous m'avez compris, il n'a pas apporté quelque plus à la femme. C'est, on continue, on va dire. Le hérac, c'est une suite aux luttes de la femme depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas nouveau. La première action qui a été faite, elle a été faite en 1914 à Berlin par des femmes. Elles ont demandé le droit de vote. La première action féminine, c'était la première action féminine, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. Les accents féminines, il y en a toujours. Mais toujours, il y a des savantes. Mais là, on avait une meute de femmes. Donc, depuis, il y a eu beaucoup d'actions, il y aura beaucoup d'actions. Donc, Anna, ça ne me dérange en aucun cas de fêter de l'action. C'est pour ça que les canadiens qui ont été faite, c'est pas une fête. Non, mais laissez les gens fêter, mais chacun fête comme il veut. Le plus important, c'est quoi ? Le plus important dans l'histoire, c'est de continuer à faire des actions. Parce que la femme est le noyau d'une société, qu'on le veuille ou pas. C'est la femme. C'est la femme qui donne l'homme. C'est pas l'homme qui donne la femme. Moi, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sortie. J'ai été invitée à gauche et à droite. Hier, par contre, j'ai fait une petite conférence à l'Institut français. Mais voilà, pour moi, c'est une journée comme le reste des journées. C'est une journée que je respecte énormément. Parce qu'on fait un petit clin d'œil. Comme dans l'année, il y a plusieurs journées qui font des clins d'œil. Il y a plusieurs... Comment dirais-je ? Donc voilà, c'est un combat qui ne va pas s'arrêter, j'espère. Pour moi, la solution, c'est une solution de résistance. En fait, être résistante et être très, très, très diplomate quand il faut et pragmatique quand il faut. Mais voilà, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules, être résistante et continuer à faire des actions. C'est ça. C'est ce qui peut changer les choses. Depuis le temps, depuis 1914 jusqu'en 2021, il y a eu quand même pas mal d'actions faites par les femmes. Et ça va continuer comme ça. C'est très bien passé. Bon, nous, on s'était donné rendez-vous à 13h30 à la place Morissodin. De la place Morissodin, on devait partir à la place Kerima Ben-Halt. La place Kerima Ben-Halt, c'est une place qui a été baptisée en 1999 par les associations féministes, à savoir, il y avait le RAF, Rassemblement Algérien des Femmes Démocrates, l'ATDF, l'Association Pendant de Pôtre des Droits des Femmes, Défense et Promotion des Droits des Femmes, et Jézé Rouna et Serfame Soumer, donc je fais partie. Et je suis fait toujours partie. Bon, et on a parlé, on s'est donné rendez-vous à 13h30. Donc, comment c'était ? On était un groupe après, et puis on entendait un groupe qui arrivait du fond de la rue du Douche, la rue du Douche-Morade, d'un peu plus loin, qui arrivait, c'était un groupe de femmes. Finalement, c'est un groupe qui n'a pas suivi notre appel, voyez-vous. Elles arrivaient comme ça, bon, mais elles arrivaient du haut niveau de Oredou, c'est-à-dire du haut niveau de la rue du Douche. Elles descendaient, mais comme nous, on avait dit, Rassemblement, 13h30, à la place Morissotin, départ 14h, jusqu'à la Toscane de la Belhade. Et elles étaient vers 13h, on entendait se croire. Alors, on s'est dit, qu'on va faire ? Finalement, on a dit 14h, c'était 14h. Et la police nous a dit, allez, vous suivez tout le monde. Il n'est pas question qu'on les suit. Nous, on reste là, on attend. Après, quand les autres sont passés, alors, il était exactement deux heures moins quart, quelque chose comme ça. Alors, on s'est retrouvés à deux heures. On avait pris, comment dirais-je, on a chanté l'hymne national. Puis, comment ben, oui, l'hymne des femmes. Et puis, bon, on a dit une minute de silence par rapport à la mémoire de Sheyma, de Tin Hinen, de Kenza, qui ont été assassinés tout le long de cette année. Et puis, on s'est dit, ça, plus jamais ça. On s'est dit, comment faire pour y aller ? Pour, on a donné, on a déblayé les banderoles. Bon, la nôtre était quand même très visible. C'était l'abrogation, c'était la banderole de Salo Saminsouma, où c'était écrit en arabe et en français. Bon, loi civile égalitaire, abrogation du code de la famille, enfin, l'abrogation du code de la famille et tous ceux qui s'ensuit. Et l'autre aussi, c'était la même chose. Yulra Hanoun Temiz, Rawanine Medanian, Mousawet Hanounia. Voilà, des trucs comme ça, tu vois. On a démarré, bon, et puis après, toutes les féministes étaient derrière nous, les féministes, les femmes, les femmes et tout. Bon, de temps en temps, quand il y avait, au sein de la marche, des femmes qui nous disaient, non, 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 en chant de... pour mettre le rologe à l'air, tu dis autre chose. Parce qu'on disait, nous, quand la famille a la poubelle, quand la famille a la poubelle, les généraux, c'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est le 8 mars. Voilà, on est en train d'expliquer, ils étaient en train d'expliquer, c'était pas la priorité, et nous, on a dit que tout était prioritaire, à commencer par mes droits. Voilà. Et la Deuxième République se verra, si la Deuxième République sera sans le code de la famille, on ne sera pas. La Deuxième République sera pour le droit des femmes, on ne sera pas. Elle sera démocratique, en présence de femmes, on ne sera pas. Voilà.